Voici Andrew Huberman, un neuroscientifique qui s'amuse à vulgariser la cocot-science. D'aussi son scène YouTube et dans son podcast, lui donne à où être à les conseils pour faire paix à toutes les velles. Comme il est passionné par toutes sortes de performances locales avec l'esprit, il utilise des derniers résultats études scientifiques pour que OU devienne un pro dans OU domaine. Alors là, son deuxième technique. OU Théandro, première technique, il fallait m'y répète un tas zéré pour apprendre. Mais comment il se passe dans mon coco exactement ? Si vous voulez apprendre un nouveau technique, un nouveau domaine, et que vous faites un tas bas zéré, ou des molles, ben plus si vous voulez faire zéré, plus vous rendrez notre coco plastique, élastique, malléable. Tellement que quand on fait le bon affaire, le bon zeste, le bon soie, en tant que réponse, ou ça gagne une récompense qui sera consolidée. Comment ? Il n'aura un largage à la dopamine. Dopamine, c'est l'homolecule motivation. L'hyden à où l'envie en complice. Toujours plus de satisfaction. Ah, ben il suffit de prendre la dopamine, non, plus vous défoulez encore, plus, non ? Mais attention, si vous voulez prendre mes docs pour augmenter toute dopamine, comme par exemple 1500 mg de L-tyrosine, ce n'est pas bon parce que le delta dopamine, la différence entre le pic à cause de bon réponse, et le niveau moyen sera plus ferme, puisqu'à cause de l'homolecament, le haut niveau dopamine l'est élevé. Donc, vous pouvez apprendre moins bien. Donc, si vous voulez apprendre plus vite, prends médicaments les faibles, les molles, parce qu'il va augmenter toute motivation, mais pas toute plasticité. Et risquable même, il va en paix salier. Coco Science, l'événement arrive prochainement, il risque bien de bousculer ta vie mentale et physique. Alors, d'ici là, retiens par cœur les quatre techniques qui seront les meilleurs outils à ta disposition pour performer pour toujours. Note aussi que, le jour de l'événement, il y aura un tirage au sort pour une basket custom. Je dis ça, je dis rien. Alors, prépare bien votre coco à la science, mon coco ! Sous-titrage Société Radio-Canada